Musique Cette scène du noise rock des années 90 avec Prohibition et Le Gabal par exemple, tous ces trucs là me font comprendre qu'en fait on peut être actif ici quoi. Il y avait déjà tout un réseau qui est un peu le réseau classique des musiciens qui s'organisent leurs propres concerts, qui font des fanzines, qui font de la radio, tu vois. Ça nous a paru assez vite évident finalement qu'il n'y avait pas qu'un seul rock, il n'y avait pas qu'une seule musique. C'est quand j'ai découvert le free jazz et la musique improvisée, c'est le même choc que quand j'ai découvert le punk. Parce que c'est radical, anti-commercial. Souvent ce qui manque dans les trucs de jazz c'est un peu du son un peu sale du rock et inversement ce qui manque dans les trucs du rock c'est un peu la liberté du free on va dire. Alors quand on commençait à fouiller on se rendait compte que tous ces groupes là finalement ils étaient connectés avec d'autres, enfin c'est tout un, tu vois, voilà. Ils ne viennent pas de nulle part. Et puis on avait cette chance de voir des groupes d'une puissance extraordinaire vraiment à côté d'eux, enfin voilà, les instants chavirés il y a une proximité. Le point commun c'est la notion du son ou du bruit. Bon après avec des clashs aussi avec le milieu du jazz, pour X raisons, pour des raisons politiques, esthétiques, mais bon après, on s'en fout quoi. Merci. Merci.